Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse Pokémon Masters où nous allons nous intéresser au prochain duo festival à venir pour le scénario de Galar, à savoir Gloria, Challenger et Pyrobuta ! Alors, ce duo sort sur le jeu le 2 août prochain, il me semble, et son portail reste jusqu'au 19 août. On va voir dans cette vidéo ce que donne le personnage. Alors, pour rappel, encore une fois, je suis en train de rattraper les différents duos que je n'ai pas pu analyser par rapport au datamide parce que j'étais en vacances, je viens de rentrer de vacances. Donc là, on est actuellement en stream sur Twitch et puis tout va se faire en live comme ça. Donc, il risque d'y avoir, par exemple, des petits cafouillages. Mais dans tous les cas, vous allez avoir le plus gros des informations. Donc, commençons directement l'analyse de Gloria, Challenger et Pyrobuta, capacité duo, feu. Il y aura plusieurs choses à dire au niveau de ces différents types de capacités duo. Bon, vous le savez sûrement, moi, Gloria, c'est bébou, j'adore ce perso, j'adore son chara-design de base. Le truc, c'est que ce perso sort au mauvais moment, c'est-à-dire trois semaines avant les quatre ans du jeu. Donc, s'il y a des invocations sur la chaîne, je ne peux pas vous garantir que c'est des Wands, je ne peux pas vous garantir que je fais les délits avant, je suis perdu, je ne sais absolument pas quoi faire. Je suis perdu. Donc, le duo est un duo ayant le rôle tacticien, dis-tu peu. Alors, au niveau des statistiques du personnage, au niveau 140, nous avons 370 en attaque physique et 333 en vitesse. Et pour le reste des stats, 650 en PV, ça reste très bien, puis le reste, c'est très correct. Ensuite, nous avons la première attaque du personnage, ballon brûlant de type feu physique, 172 de puissance en 1 sur 5, 90 de précision, qui coûte 4 segments de jauge capacité, qui va dégeler le lanceur, si pire au but est gelé, chose qui n'arrive que beaucoup trop rarement. Et on aura 10% de chance de brûler la cible. Ensuite, nous avons rebond de type vol physique, 182 de puissance en 1 sur 5, 85 de précision, qui coûte, en tout cas, qui a 3 utilisations. Et en gros, ça fonctionne comme l'attaque vol. Vous faites rebond, l'adversaire ne peut pas vous toucher. Et ensuite, si vous faites votre attaque rebond, vous allez pouvoir infliger des dégâts à l'adversaire. Alors, d'ailleurs, si l'adversaire, pendant que vous faites rebond, fait une capacité duo, une capacité duo dynamax, vous ne serez plus en état de rebondir, et vous allez vous prendre des dégâts. C'est une chose à savoir. D'ailleurs, il me semble que si l'adversaire fait fatal food, un truc dans le genre, on pourra quand même se prendre des dégâts. Il me semble qu'une fois, j'avais vu ça. D'ailleurs, en plus, quand vous allez attaquer l'adversaire avec rebond, vous aurez 30% de chance de le paralyser. Ensuite, nous avons pieds voltiges de type combat physique, 135 de puissance en 1 sur 5, 90 de précision, qui coûte 3 segments de jauge capacité. Et si vous échouez pieds voltiges, vous allez perdre environ 50% de vos points de vie maximum. Ne vous en faites pas, il y aura de quoi pallier à la perte de points de vie et à la précision de pieds voltiges. Ensuite, nous avons la compétence dresseur du duo, une utilisation qui augmente son stat d'attaque physique de 4 rangs, très bien, son esquive d'un rang, et son taux de critique de 3 rangs. Très bonne compétence dresseur. Nous avons ensuite la capacité duo du personnage, impact feu, de type feu physique, 200 de puissance en 1 sur 5. Et si la résilience du type de la cible a été baissée, la capacité de la capacité, en tout cas la puissance de la capacité duo, pardon, augmente de 100%. Sachant que le duo va pouvoir baisser de 2 rangs la résilience de type de l'adversaire, vous allez avoir le bonus de 50% de résilience de type de l'adversaire, et vous aurez le multiplicateur de 100% de puissance qui va se rajouter pour la puissance de la capacité duo. En clair, ça va taper très fort. Ensuite, nous avons les capacités duo d'inamax du personnage avec Pyrobol Gmax, de type feu physique, 450 de puissance en 1 sur 5, et qui en soit a une pénétration, qui va ignorer les talents passifs qui réduisent les dégâts contre cette attaque, qui va ignorer les coups critiques des adversaires. Ensuite, alors d'ailleurs ça ne précise pas l'effet prêt à encaisser des adversaires, car les capacités duo et capacités duo d'inamax passent de base à travers les effets pré-encaissés des adversaires. Ensuite, nous avons Aéromax de type vol physique, 400 de puissance en 1 sur 5, qui va augmenter de 2 rangs la stat de vitesse des alliés. Et nous avons Pugilomax de type combat, 400 de puissance en 1 sur 5, qui va augmenter de 2 rangs la stat d'attaque physique des alliés. Nous avons ensuite les talents passifs du personnage avec tout d'abord As de Patio. Alors As de Patio, ça va baisser de 2 rangs la résilience du type de l'adversaire quand on va utiliser une capacité duo d'inamax. Donc si vous faites Pyro Bolgemax, vous baissez de 2 rangs la résilience du type feu de l'adversaire. Aéromax de 2 rangs la résilience vol de l'adversaire et Pugilomax de 2 rangs la résilience combat de l'adversaire. La résilience du type baissé est du même type que la capacité duo d'inamax utilisée. Remplace certains talents passifs et la capacité duo du lanceur par des talents passifs différents et une autre capacité duo quand il utilise une capacité duo d'inamax Aéromax. Et c'est la même chose pour Pugilomax. Donc en gros, de base, vous avez votre capacité duo de type feu. Si vous faites Pyro Bolgemax, vous gardez le même kit du type feu. Si vous faites Aéromax, vos talents vont changer et votre capacité duo va taper sur le type vol. Il va y avoir de nouveaux talents. On verra les nouveaux talents juste après. Et pareil, si vous faites Pugilomax, mais cette fois-ci pour le type combat. Ensuite, nous avons toujours sur le type feu, Action Consommation Baisse 2. Quand vous allez utiliser une capacité avec Pyro But, alors si vous êtes bien sûr en configuration de type feu, eh bien, vos attaques vont coûter 2 segments de juge capacité de moins. Donc pour faire simple, Pyro Bolgemax va coûter 2 segments de juge capacité au lieu de 4 et Pied Voltige va coûter seulement un seul segment à l'utilisation. Même si, attention, vous n'aurez que 90 de précision. Ensuite, nous avons Attaque Up, puissance, capacité duo, up 5. Si la stade d'attaque de Pyro But n'est augmentée ne serait-ce que d'un rang, la puissance de la capacité duo augmente de 50%. Ça se prend toujours. Ensuite, là c'était pour le type feu du personnage. Si vous passez sur, par exemple, Aeromax, eh bien, hop, vous passez ici, alors la capacité duo devient de type vol. Ça passe en type vol et par contre, vous gardez le même multiplicateur. Donc la résilience vol de l'adversaire sera baissée de 2 rangs. Donc un multiplicateur de 50% sera ajouté. Et en plus de ça, vous aurez le multiplicateur de 100% de puissance qui se rajoutera de base. On garde toujours As de Patio. Nous avons ensuite Pénétration. Donc en gros, on va passer au travers des talents passifs qui réduisent les dégâts, qui ignorent l'éco-critique et qui donnent l'effet préencaissé aux adversaires. Ça fait toujours plaisir. Et nous avons enfin Action PPC, compteur baisse de 9. On fera une attaque qui aura l'effet Attaque PPC. Donc à tout hasard, rebond. On va réduire de 2 actions le compteur de la capacité duo. Alors, il me semble que c'est, quand il utilise une capacité, il me semble que c'est quand on va toucher l'adversaire avec rebond. Dans tous les cas, que ce soit quand on va lancer rebond ou quand on va toucher l'adversaire, en tout cas, dans les deux cas, les réductions compteur font toujours plaisir. Car je rappelle que quand on fait rebond, il y a un tour d'action où on ne fait rien. Donc on va perdre une réduction compteur. On va perdre un tour de réduction compteur. Donc là, on va regagner le tour de réduction compteur où l'on aurait perdu. Et on va avoir à nouveau une réduction compteur. Donc ça se prend toujours. C'est tout pour le plan vol de Pyrobute. Et pour le plan combat, alors la capacité duo passe au type combat. Pareil pour la résidence du type. Pareil pour les multiplicateurs. On a toujours As de Patio et on a Oeil aiguisé. Donc pour faire simple, quand vous faites Pugilomax et donc vous passez de type combat, eh bien, vous n'allez jamais rater vos attaques. Donc c'est très sympa pour Piedvoltige. Vous n'allez jamais avoir la peur de perdre des points de vie. Pareil, ensuite pour rebond et ballon brûlant. Derrière, nous avons capacité offensive soit un moyen neuf. Quand on va attaquer un adversaire, on va rendre des points de vie à Pyrobute, des points de vie moyens. Voilà, donc ça permet au duo d'avoir une possibilité de récupérer des points de vie. Donc, au final, dans son kit de base, eh bien, chaque kit de base a ses avantages. Le type feu, les attaques coûtent moins d'énergie. Ensuite, au type vol, eh bien, on a de base une pénétration sur toutes les attaques et on a derrière du compteur quand on fait rebond. Et pour le type combat, eh bien, on a les capacités qui ne suivent jamais et on a la possibilité de récupérer des points de vie. Donc, chaque kit, que ce soit le type vol, le type feu ou le type combat, est complet. Donc, en soi, c'est très intéressant. Le duo, déjà de base, a une couverture sur trois types, a des bonnes stats offensives, va avoir un bon setup. Non, franchement, déjà de base, 1 sur 5, le duo, je vous le dis direct, il suffit et c'est déjà extrêmement solide. C'est tout pour le kit de base du personnage. On peut maintenant passer au plateau du duo. Passons au plateau 1 sur 5 du personnage. Comme toujours, vous prenez toutes les cases disponibles, des stats, de la puissance sur toutes les attaques ainsi qu'un immunité baisse de vitesse pour empêcher les baisses de vitesse de Pyrobute. Nous avons ensuite le plateau 2 sur 5 du personnage. Alors, le plateau 2 sur 5, je l'oriente sur Ballon Brûlant pour des plateaux sur pieds voltiges et rebonds. On verra tout ça en 3 sur 5. Donc, pour le plateau 2 sur 5, nous avons Ultra Efficace 1, première capacité case du festival en 2 sur 5. Donc, vu qu'on a une couverture sur 3 types, on aura 10% de dégâts supplémentaires à infliger aux adversaires quand on apprend sur le type feu, le type combat et le type vol, c'est bien évidemment l'adversaire qui est faible à ses attaques. Ensuite, nous avons Arrivée Précision 1. Donc, on arrive au combat, on a 1 en précision. Donc, c'est très cool pour Ballon Brûlant, comme ça, il sera à 100 de précision. Un peu moins pour Rebond, il ne sera pas à 100 de précision. Par contre, pieds voltiges aussi sera à 100 de précision. Donc, ça peut toujours être utile. Ensuite, nous avons des cases sur Ballon Brûlant, avec UBJ3. On a aussi un Air Nocif 2 pour passer à 30% de chance de brûler l'adversaire avec Ballon Brûlant. On a un Puissance Brûlure 1 pour augmenter de 10% la puissance des attaques quand l'adversaire est brûlé. Ensuite, je vais chercher ici Coup d'envoi, Capacité Précision Up 1 pour augmenter d'un rang la stade de précision de Pyrobut quand on fait la compétence Rester. Ça peut toujours être utile pour nos différentes attaques. Surtout pour rebond, comme ça, ça aura 100% de chance de précision. Auquel cas, l'adversaire s'amuse à nous débuff notre précision ou alors augmente son esquive, dans tous les cas, cette case peut toujours être utile. Ensuite, je prends la dernière case du 2 sur 5 avec Fiasco Ennemi Esquive Up 9. Si l'adversaire rate une attaque qu'il veut faire contre Pyrobut, Pyrobut va augmenter d'un rang sa stade d'esquive. C'est très bien car plus on va augmenter l'esquive de Pyrobut, moins l'adversaire pourra nous toucher et cette case aura surtout son importance en 3 sur 5. Alors, ça c'est vraiment pour le plateau 2 sur 5 du personnage. Si vous souhaitez ne pas faire de plateau sur Ballon Brûlant, par exemple, vous pouvez très bien prendre des cases ultra efficace 3 sur rebond et prendre de la puissance tout simplement. Et si vous souhaitez par exemple jouer sur Pyrobut, vous prenez les cases de puissance et un Récup Jauge 3. Au niveau des autres cases disponibles en 2 sur 5 sur le personnage, on a ici capacité duo Dynamax Régénération. En gros, vous faites le Dynamax de Pyrobut, n'importe quel type et vous donnez à Pyrobut une Régénération lente des points de vie. Récupé PC2 sur la compétence dresseur, pourquoi pas, mais sur le duo on n'a pas réellement besoin. Alors peut-être pour maxer à fond la stade d'attaque, maxer un petit peu aussi l'esquive du personnage, mais pour le critique on n'a pas réellement besoin. Comme d'hab, ça peut servir en Villa de combat. Excusez-moi, je me redresse. Ensuite, nous avons Tourment Restaurateur pour la semaine une fois par combat des Tourments. Nous avons Alien Profond 3. S'il a 30% de ses points de vie maximum ou moins, il va récupérer, enfin en tout cas, il va augmenter la puissance de ses attaques de 30%, excusez-moi. Ensuite, nous avons les autres casques que j'avais dit sur Ballon Brûlant. C'est tout pour le plateau 2 sur 5 du personnage. On peut maintenant passer au plateau 3 sur 5. Nous voici au plateau 3 sur 5 de Gloria Challenger et Pyrobut. Alors là, on est sur le plateau sur Ballon Brûlant. Je vous présenterai bien évidemment des plateaux sur Rebond et puis Voltige. Alors pour Ballon Brûlant, on va toujours chercher de la puissance sur Ballon Brûlant et Cube Judge 3. On part chercher toujours le capacité précision sur coup d'envoi pour ensuite prendre Fiasco ennemi boost physique plus de 9. En gros, quand un adversaire va rater une attaque qu'il voudrait faire sur Pyrobut, donc si Pyrobut esquive ou si l'adversaire par exemple est paralysé, se blase dans sa confusion par exemple, eh bien, il aura raté une attaque qu'il aurait voulu lancer et donc Pyrobut va obtenir un prochain boost capacité physique plus de 2. Donc sa prochaine attaque aura un boost de puissance de 80%. Ça se prend toujours. Et ensuite, eh bien, on a toujours le Fiasco ennemi esquive 9. Donc quand l'adversaire va rater ses attaques, on augmentera notre esquive et vu qu'on va augmenter notre esquive, on aura plus de chances d'esquiver les attaques des adversaires et donc on aura plus de possibilités d'augmenter de plus de le prochain boost capacité physique des attaques de Pyrobut. Donc c'est totalement donnant-donnant avec cette combinaison de cases sur le plateau 3 sur 5 de Pyrobut pour le type feu. Donc là, c'est tout ce qu'il y a à dire pour le type feu. On parlera des autres cases que je n'ai pas pris sur les autres plateaux juste après. Si vous voulez faire un plateau sur Robond et Aeromax, eh bien, vous pouvez aussi faire ceci. On prend toujours la case de prochain boost capacité physique plus 2 sur Fiasco. Sachant qu'il y a aussi peut-être une chose à faire avec Robond. Imaginez, vous lancez Robond, par exemple. L'adversaire ne peut pas vous toucher, donc vous obtenez un prochain boost capacité physique plus 2. Très bien. Alors, comme ça, directement, l'adversaire, quand vous allez le toucher avec Robond, vous allez lui faire 80% de dégâts en plus donc vous allez perdre le prochain boost capacité physique plus 2. Très bien. Mais le tour où vous allez attaquer l'adversaire, l'adversaire peut toujours vous attaquer. Imaginez, vous êtes boosté en esquive, l'adversaire rate son attaque. Vous obtenez un prochain boost capacité physique plus 2. Très bien. Vous refaites Robond. Donc, vous avez un tour où vous êtes un tout seul, l'adversaire veut vous rettaquer mais il rate à nouveau car vous êtes en Robond, vous avez à nouveau un prochain boost capacité physique plus 2. Donc, dans cette composition, eh bien, votre prochain attaque Robond aura un prochain boost capacité physique plus 4 donc, votre prochain attaque Robond aura un bonus de dégâts de 160%. C'est très fort. C'est très fort. Alors, bien sûr, il faut prier l'esquive. Il faut bien sûr que l'adversaire attaque Gloria Epirobute mais dans cette composition, je pense qu'on pourrait avoir tendance à mettre Gloria Epirobute en position numéro 1 ou alors dans différents solos, par exemple, ça peut être très intéressant à faire et puis, auquel cas, si on veut booster la précision, on reprend toujours la case Fiasco Ennemie Esquive 9 qui était disponible en 2 sur 5. Pour les cases ensuite sur Robond, on a le Ultra Efficace 3 surtout intéressant si vous souhaitez taper sur les faiblesses vol de l'adversaire sinon, dans les autres cas, vous pouvez abandonner cette case. Après, vous faites comme vous voulez bien sûr. Le précision plus 10 sur Robond n'est pas si nécessaire que ça. Alors, quoi que, en vrai, si le précision plus 10 pour prendre ensuite le capacité précision, ça peut toujours être utile. Après, vous faites comme vous voulez. Ensuite, nous avons capacité duo attaque PPC 3. Donc, bon, c'est très simple. C'est Togeti contre 3 sur 5 à la même case. Quand vous faites une capacité duo, vous allez récupérer 3 utilisations pour Robond. Ça se prend toujours. Et enfin, nous avons capacité duo Dynamax ou Trafic A5 pour surtout utile si vous tapez sur la faiblesse vol de l'adversaire. Si vous ne tapez pas sur la faiblesse vol, alors soit vous pouvez prendre d'autres cases par exemple. On en parlera juste après. Donc, en gros, le Dynamax, donc Aeromax, vu qu'on va vraiment chercher à jouer Aeromax sur ce personnage, eh bien, on va augmenter les dégâts de 50%. Donc, très intéressant. Et puis ensuite, pour les autres cases, bon, il n'y a pas vraiment d'autres choses à dire au niveau de Aeromax. Parce qu'ensuite, à Pugilomax, et pour les autres cases, on parlera ensuite. Donc, pour Pugilomax, donc en soi, pas grand-chose de plus à dire car on a eu l'éguisé de base. Donc, on ne va pas aller chercher le capacité précision sur coup d'envoi. On prend capacité duo Dynamax Régénération pour donner une régénération dans des points de vie à Pyrobut. Ensuite, on prend toujours le Fiasco Ennemi Boost physique plus de 9. Alors, le truc, c'est qu'on pourrait aussi aller chercher à la limite, pourquoi pas, ces cases-là. Mais à la limite, on va supprimer le Récupjodge sur pied-voltige. Bon, à la limite, ça peut toujours se faire. Faites comme vous voulez, bien évidemment. On n'a pas vraiment besoin du Récupjodge. Donc, le Récupjodge sur pied-voltige, ça peut toujours être utile. Même si on n'aura pas assez d'énergie si on veut prendre ces deux cases. Donc, à la limite, ce qu'on peut aussi faire, c'est enlever le capacité duo Dynamax ultra efficace 5. Puis, derrière, on a l'arrivée précision 1. cette case n'est vraiment pas utile malheureusement. Au niveau du Dynamax, en tout cas, du plateau sur Pugilomax, parce qu'en soi, le plateau, le kit de base se suffit grâce à Eulie Gizé. À la limite, les Récupjodge 3 sur pied-voltige. On va quand même essayer d'aller chercher les prochains boosts capacités physiques et l'esquive pour Pugilomax. Puis, derrière, à la limite, on va prendre des stats d'attaque physique. Pourquoi pas ? Et de la puissance sur pied-voltige. Et puis, sinon, c'est tout ce que j'ai à dire pour le plateau sur Pugilomax en soi. Le kit de base de Pugilomax est déjà très intéressant. Donc, au niveau du plateau, on va surtout retrouver les mêmes gimmicks qu'on avait pour le plateau sur le type feu et le type vol. Au niveau des autres caisses qui sont disponibles en 3 sur 5, on a capacité duo Dynamax, attaque up 2. Pourquoi pas, pour finaliser le setup en attaque physique de Pyrobute, même si on n'a pas réellement besoin. La différence entre plus 4 et plus 6 n'est pas si intéressante. En tout cas, n'est pas si énorme que ça plutôt. Ensuite, nous avons attaque up puissance capacité duo up. Plus l'attaque de Pyrobute est augmentée, plus la capacité duo est puissance. Si vous êtes à plus 6 en attaque, la puissance augmente de 100%. Alors, encore faut-il avoir envie de jouer Pyrobute sur la capacité duo, même si sur le type feu, il a déjà un bon multiplicateur de 50% de puissance. En fait, on va tellement faire de dégâts sur le Dynamax et derrière avec nos autres attaques. Pour en soi, la capacité duo, ça reste du bonus en plus. Je ne pense pas qu'on en ait réellement besoin. Je trouve qu'il y a des cases plus intéressantes d'une manière générale. Ici, capacité duo Dynamax suivant ultra efficace. En gros, quand on fait le Dynamax avec Pyrobute, on va ensuite obtenir un prochain super efficace. Ça peut être utile si vous tapez sur la faiblesse feu, la faiblesse feu, la faiblesse vol et la faiblesse combat de l'adversaire. Mais bon, après, derrière, si vous voulez vraiment faire du 100% off-type, pas si intéressant que ça. Surtout que ça va être utile pour votre première attaque suivant le Dynamax. Et puis ensuite, pour les autres cases, en 3 sur 5, on a déjà vu tout ce qu'il y avait à dire tout en bas. Ici, on a de la puissance sur la capacité duo de type combat et la capacité duo de type vol. Et puis sinon, c'est tout ce qu'il y a à dire pour les plateaux 3 sur 5 de Gloria et Pyrobute. On peut maintenant passer au plateau 4 sur 5. Et pour le plateau 4 sur 5, on ne va pas s'embêter, on va surtout rester sur une variante de plateau. Derrière, vous adaptez selon vos envies. Alors, en 4 sur 5, on prend l'ultra efficace 1 juste ici. Je repars chercher le capacité précision sur coup d'envoi ainsi pour prendre le fiasco ennemi boost physique 9. Ensuite, je pars chercher arrivé précision up 1. Ça peut toujours servir. Pour prendre ensuite capacité duo ultra efficace 5. Et on a aussi capacité offensive coach vitesse 9. Quand on va utiliser une capacité offensive contre un adversaire, on va augmenter d'un rang la stade de vitesse de tous les dualiers. Bon, à la limite, ce plateau est perfectible en soi. On peut très bien faire un truc dans le genre, il me semble. Non, malheureusement. Sauf si je supprime quelques petites cases juste ici. Voilà, on peut faire un truc comme ça. Comme ça, 4 sur 5, on va profiter des hausses de précision. On va profiter du prochain boost capacité physique. On va profiter de l'esquive et on va profiter du boost de l'esquive à tous les dualiers. Donc, à la limite, au 4 sur 5, on peut faire un plateau dans ce style. Et puis, au niveau des autres cases disponibles en 4 sur 5, on a juste ici capacité duo critique up 1. En gros, quand vous êtes à plus 3 en critique, au lieu d'avoir 80% de chance de faire un coup critique sur votre capacité duo, vous aurez 100% de chance de faire un coup critique. Et je préfère l'autre case en 4 sur 5 sur le personnage. Passons maintenant au plateau 5 sur 5 de Gloria et puis Robute. Et au niveau des cases que j'ai décidé de prendre, alors je n'avais pas vraiment d'idée sur les cases à prendre, donc j'ai préféré aller voir sur le Google Doc des plateaux de Spark qui fait aussi les charlists. Le Google Doc que je ne présente pas si souvent que ça, mais j'en parle assez souvent sur mes vidéos de charlists. Donc au niveau des cases que j'ai décidé de prendre, on va chercher le capacité duo Dynamax Régénération pour obtenir la régénération dans des points de vie. On prend toujours le Fiasco et mi-boost physique plus de 9. On prend ensuite l'arrivée précision 1, le capacité duo très efficace 5. La case disponible en 5 sur 5, pleine forme, résilience, action, capacité duo 5. En gros, quand on a tous nos points de vie, on réduit de 50% les dégâts que l'on subit des attaques et capacités duo des adversaires. Pour faire simple, Taraké et Lançorien à la même case, il me semble, à moins que je vous dis des bêtises, en même temps, j'enchaîne les vidéos, je n'ai pas vraiment fait gaffe, mais dans tous les cas, ça peut toujours être utile si vous avez tous vos points de vie avec Pyrobute. En tous les cas, en fait, ça peut vraiment être utile si vous jouez Pyrobute sur la capacité de Jody Namax de type combat, vu que vous aurez la possibilité de vous rendre des points de vie, vous aurez la possibilité de proc cette case beaucoup plus souvent. Et puis derrière, on a capacité offensive, coach vitesse 9, ça peut servir. Donc à la limite, cette case utile, c'est vraiment vous jouer sur pieds voltiges pour avoir la capacité de récupérer des points de vie. Et puis derrière, vous pouvez, en soi, pas si utile que ça, derrière, vous pouvez toujours aller chercher un truc dans ce genre puis en 5 sur 5. C'est vrai qu'en fait, on arrive vraiment à ce plateau en 4 sur 5 qu'on avait déjà. En 5 sur 5, en soi, il y a cette case de réduction des dégâts en 5 sur 5. Pour l'autre case, disponible en 5 sur 5, on a Destabilisateur 9 qui baisse d'arrant la défense de la cible attaquée. Case éloignée, case intéressante. Ça va nous permettre de faire plus de dégâts. Mais le problème, c'est que comme j'ai dit, elle est ultra éloignée. Donc à la limite, on peut faire un truc dans le genre pour vraiment en profiter. Mais on va perdre la possibilité de booster la vitesse des alliés. Mais après, comme toujours, à vous de voir au niveau des capacités du haut, enfin en tout cas, des plateaux de vos personnages. Le plateau que j'ai présenté juste avant sur Gloria et Pyrobute sera surtout utile pour par exemple si vous faites un combat en aventure légendaire où vraiment vous voulez jouer sur rebond ou alors par exemple sur par exemple avec le Dynamax sur le type combat, vous faites rebond. Comme ça, vous n'allez jamais rater vos attaques. Vous allez récupérer des points de vie. Donc vous esquivez, vous récupérez des points de vie, vous allez donner des prochains boosts de capacités physiques. Bref, il y a quand même moyen de faire quelque chose pour en tanquer les attaques, esquiver et faire des dégâts aux adversaires. Mais sinon, c'est tout ce que j'ai à dire sur le plateau 5 sur 5 de Gloria et Pyrobute. Et moi, je bois un petit peu d'eau. Donc, on va arriver à la conclusion de l'analyse sur Chloria, Challenger et Pyrobute. En clair, on a un duo très complet sur le type feu, le type vol et le type combat. Chaque type, par rapport à son Dynamax, apporte des qualités. Il n'y a pas vraiment de type meilleur qu'à note. Chacun apporte son gameplay. Il n'y en a pas un qui est moins bon qu'à note. Il n'y a pas vraiment d'inconvénients vis-à-vis de chaque gameplay. En fait, ça se ressortira surtout au niveau du plateau où certaines cases seront plus utiles selon le Dynamax que vous ferez avec le personnage. Après, comme toujours, le 1 sur 5 suffit intéressant dessus. Le 2 sur 5 est sympa mais je ne pense pas qu'on en ait réellement besoin pour le coup. En fait, c'est surtout... En fait, le duo est vraiment surtout intéressant en 3 sur 5. Alors, le 2 sur 5 est quand même utile pour booster la précision, pour booster l'esquive du personnage. C'est surtout en 3 sur 5 qu'on va avoir la pleine puissance du personnage avec la possibilité d'esquiver les attaques des adversaires, de booster l'esquive des adversaires et surtout de donner des prochains boosts capacités physiques à Gloria quand on esquive les attaques des adversaires pour augmenter les dégâts. Non, après, le duo est très complet en 1 sur 5. Le 2 sur 5 porte la précision, le 3 sur 5 les dégâts que ce soit sur n'importe quel type d'ailleurs. Chaque type du Dynamax a ses qualités en 3 sur 5. Donc, c'est vraiment en 3 sur 5 qu'on va vraiment profiter des différents types des Dynamax de Gloria et Pyrobute. Après, en 4 sur 5, 4 sur 5, le boost de vitesse aux alliés, ça fait plaisir et 5 sur 5, on va surtout être là. En tout cas, le 5 sur 5 est surtout là pour booster pour tanker les attaques, esquiver les attaques. Donc, c'est vraiment un 5 sur 5 qui est utile pour le off-tank pour les solos d'aventure légendaire, esquiver, tanker, se soigner avec par exemple le Dynamax sur Pichilomax et se soigner avec Robon par exemple. Mais sinon, c'est tout ce qu'il y a à dire sur l'analyse de Gloria Challenger et Pyrobute. Donc, le duo est extrêmement intéressant, très bonne couverture sur le type feu, le type vol et le type combat. Bon, c'est des types très complets déjà de base donc en free to play à part vraiment si vous adorez Gloria et Pyrobute vous n'en avez pas réellement besoin sachant que l'anniversaire arrive prochainement. Donc en free to play je vous conseille de skip sauf si bien évidemment vous êtes un tchad et que vous adorez Gloria par exemple ou alors si vous aimez Pyrobute vous pouvez aussi de toute façon en fait le portail parle le 19 août donc vous n'aurez pas le temps de voir les datamines de... quoi que il y aura peut-être moyen de voir les datamines de la pré-célébration des 4 ans voir ce qui peut arriver à la limite si vous êtes intéressé ensuite je vous conseille quand même de skip comme j'ai dit pour les cashplayers et bien faites les délits sur son portail et si vraiment le duo vous intéresse pourquoi pas tenter même si je vous conseille quand même de skip en tout cas pas vraiment de skip si vous êtes cashplayers mais de faire les délits ensuite de garder le maximum de diamants pour les 4 ans du jeu qui arrivent le 28 août et personnellement comme j'ai dit en début de vidéo moi j'adore Gloria le duo m'intéresse énormément enfin pas vraiment m'intéresse énormément mais je le trouve vraiment très très fort donc je ne sais pas si je m'amuse à invoquer des goûts sur les personnages aussi je m'amuse juste à faire les délits on verra le dernier jour je pense que pour pour la santé de ma chaîne en tout cas la santé de mon compte ma santé mentale et tout je pense qu'il vaut vraiment mieux même si c'est dur d'attendre que je fasse des délits sur le portail si je le chope c'est très bien il y aura des brambons qui partiront on s'en bat les couilles mais je garde un maximum de diamants pour les 4 ans du jeu c'est tout ce que j'ai à dire pour l'analyse de Gloria Challenger et puis Robute n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas aussi à me dire si le duo vous intéresse si vous souhaitez invoquer dessus mettez un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu rejoignez dans la description le lien vers le Discord FCGue si vous souhaitez venir popoter sur le jeu ou sur d'autres sujets qui peuvent vous intéresser vous trouverez aussi dans la description le lien vers ma chaîne Twitch où je suis actuellement en live vous trouverez aussi mon compte TikTok où je poste certains gameplay le Google Doc de mes différents plateaux où je mets à jour certains plateaux pour les différents duos que je compte utiliser et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne je vous embrasse tous à la prochaine ciao